La structure concernant le financement du Sidaudio, sur lequel cette année on a progressé avec 4 techniciens, le partenariat avec ACAPLAT pour Cécile Cluzet en tant que techniciens, une coppe et courage, le partenariat avec la Chambre de Culture avec Philippe D'Oscq sur la partie légumes, et après le financement de la région, de l'État et du Conseil Général pour tous ces postes-là, parce que souvent ce sont des charges de mission qui viennent avec des projets. Je ne vais pas parler trop longtemps, je vais passer la parole à M. le sous-préfet qui doit s'attendre. Merci, ce n'est pas la tradition républicaine, mais pour le dernier. Comme je dois m'incentrer très vite, je vous en remercie de dire quelques mots au tout début. Donc, M. le conseil régional, M. le conseil général, M. le maire, M. le président de la Chambre, M. le président, mesdames et messieurs. Donc, pour moi, c'est plus intéressant. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens, puisque j'ai été dénommé au cours de l'année. Donc, c'est la première fois à laquelle j'assiste. J'en constate l'importance. On m'avait déjà informé, puisque il y a entre 3 000 et 5 000 personnes chaque année qui viennent à cette foire. Et donc, je vois l'organisation et je ne peux que féliciter l'ensemble des organisateurs pour la qualité de l'organisation. Tout ce qui est permis de découvrir dans une manifestation comme celle-ci. Alors, pour moi, pour l'état de l'énergie générale, une foire comme celle-ci a au moins 3 intérêts manifestes. D'abord, elle promeut l'agriculture biologique. Et bien sûr, le biologique, c'est quelque chose qui est essentiel dans le cadre du développement durable et dans le cadre de l'écologie en général. Et c'est déjà, ne serait-ce que pour ça, un point fondamental et un point très important. Deuxième point, ça promeut une agriculture à forme de valeur ajoutée. Dans le cadre, je pense que M. le Président de la Chambre de l'Agriculture ne nous contradira pas. Dans le cadre d'un département où il y a l'agriculture de montagne, une agriculture qui a besoin de produits à forme de valeur ajoutée, il est évident que le bio a un atout, un rôle à jouer. On a d'ailleurs parlé dans le camp de l'économie, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est une manifestation précieuse. Ça prouve localement une agriculture à forme de valeur ajoutée. Et bien sûr, là je me tourne vers M. le Président de la Chambre de l'Agriculture. C'est une manifestation qui fait venir des gens d'un peu partout, à Saint-Lizier, qui est un petit peu le monsieur le maire, un phare patrimonial, culturel, touristique pour le Lacouserand, pour le Lacouserand en général. Et donc, c'est une troisième raison pour laquelle, effectivement, le fait de faire à Saint-Lizier cette manifestation me paraît tout à fait opportun, pertinent. Et donc, je ne peux que vous en féliciter chaleureusement. Merci. Merci, Frédéric. Donc, voici pour la huitième année cette édition, cette nouvelle édition de la foire au produit bio-issu de l'agriculture biologique. En gros, M. Spassel, merci. Merci. Donc, il y a huit ans, quand François Calvé, fondateur, ou plutôt co-fondateur du Silen Bio, avait proposé d'organiser cette manifestation à Saint-Lizier, et bien nous avions tout de suite répondu favorablement et croyait que nous ne le regrettons pas. Bien sûr, cela n'est pas tout à fait gratuit, il y a un investissement, pardon, matériel, mais surtout humain. Et donc, cette année, nous avons essayé la pluie qui sera présente. On a été avec le soleil, donc on a été un peu clément. On a essayé la pluie et on va essayer de se déployer comme ceci. Et malgré les conditions climatiques défavorables, c'est quand même une assez bonne préconciliation, le champ de filles. Voilà. Donc, remercier tous ceux qui sont présents ici, conseillers régionaux. Roland de Sartanon est là. J'ai apprécié aussi François Calvé, remercier notre conseiller général de Montaume, toujours fidèle à cette manifestation. Monsieur le Président de la Chambre, la Commune de Saint-Jérôme représentée par Marie-Christine et sa collègue. Jean Paul Caz qui représente le Fils de la Commune de Saint-Jérôme, Monsieur Féret, président de l'Office de la Commune de Saint-Lizier, Frédéric Luzon et sa collègue pour le Sivan Bio. Voilà. Donc, depuis quelques années, la Commune de Saint-Lizier s'est engagée dans une démarche qu'on peut qualifier de qualité par rapport à la cantine, à la restauration scolaire. Et l'an passé, nous avions évoqué la possibilité d'introduire dans nos cantines scolaires, c'est déjà fait dans les collèges, dans les lycées, mais d'introduire aussi, un peu plus près de chez nous, donc des produits issus d'agriculteurs biologiques. Et au cours de l'année scolaire 2019-2010, nous avons servi trois repas, donc bio. Cela peut-être vous semble modeste, mais il n'empêche. Nous avons essayé, ça fonctionne bien, il y a une petite sensibilisation qui est faite auprès des enfants. Et nous allons poursuivre cette démarche en, quand même, en augmentant le nombre de repas servis. Mais cela s'ajoute aussi au repas thème qui a un autre but, c'est de faire découvrir des régions et des départements de notre pays. Donc, il faut tout ça se préparer avec les enfants. Il faut aussi que les enfants puissent étudier, bien entendu. Voilà. Voilà donc, ceci est lancé. Je voudrais remercier pour la présente édition, l'Office de tourisme, la personne notamment de Daniel Pellata, qui ont fourni un travail très conséquent. Remercier aussi, vous allez dire, c'est leur boulot, les employés communaux, mais ils s'y sont bien investis. Et si aujourd'hui on peut, bon le temps n'est pas pour quelque chose, mais si on peut bien se garer, circuler facilement, que cela, c'est une organisation qui se prépare assez longtemps à l'avance. Donc, ça mérite quand même de couper le chapeau. Et puis, souhaiter donc cette huitième édition, bon vent, et sans plus, c'est possible. Voilà. Merci. Merci. De coup, M. Dimon. Bien, simplement, M. le Président, M. le Maire, Mme la conseillère régionale, Madame la Présidente de l'Office de tourisme, M. le Président de l'Agence 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 de l'Agence. Donc c'est encore avec plaisir, effectivement, de participer à cette unique édition, puisque M. Le Maire l'a dit tout à l'heure, nous avons été avec l'Amérique Sénisier à nouveau titre, je vous présente le conseil final, je vous présente le président de la communauté commune du Bacouzorat, donc nous avons été partenaires dès la première année, à nouveau titre, au niveau du pré-classieux des chapiteaux et de notre participation également. Donc on ne peut que se féliciter du développement de cette histoire, on en parlait il y a 2-3 ans, j'en parlais il n'y a pas très longtemps encore, mais également avec notre idée, c'est le mans, ça a pris de l'ampleur, ça a pris. Aujourd'hui, les esprits sont tournés vers le milieu, donc je crois que ça ne peut que se développer, la qualité du bio est très importante, avec la qualité, je dirais, dite traditionnelle, de l'agriculture à la bonne, à la belle et à l'origine contrôlée. Donc tout ceci, c'est que notre département se doit d'être préciseur à la matière, et se doit également, effectivement, de s'orienter de plus en plus vers la transformation. Et parce que les agriculteurs nous en sortiront, effectivement, que s'ils produisent, s'ils transforment, et non pas vers de la mono-agriculture, on a encore tendance à le voir. Et notamment, selon le futur, je vais essayer de voir autre chose. Donc, je remercie effectivement l'Office de l'autorité du Bézé-Lizier qui s'investit grandement dans cette opération. Et ceci est d'autant plus important que dans le cadre des offices de l'autorité du Bézé-Lizier, c'est un partenariat important, où chacun a sa place, sa vraie place, et à partir de là, je crois qu'on pourra continuer à développer cette foire et d'autres actions du même type, de façon à ce qu'on travaille les uns et les autres pour le développement durable tel qu'il doit être réalisé à ce jour. Madame la conseillère Rézé-Lizier. Bonjour à tous. Je crois que beaucoup de choses ont été dit qu'il est très difficile après de faire une synthèse et de faire un recours. Je vais simplement rappeler l'implication de la région précédemment nature pour le soutien qu'elle a apporté à la filière du haut, qu'elle continue à apporter au travers des aides pour...